... Afin d'obtenir des rentrées d'argent supplémentaires et pour faire face à la crise économique, le gouvernement irlandais a décidé de taxer l'usage de l'eau, jusqu'ici gratuit dans le pays. A quelques semaines de son application, en janvier prochain, des milliers de citoyens protestent régulièrement dans les rues pour dénoncer une réforme présentée comme injuste. Une colère largement relayée sur la toile où de nombreux artistes se sont joints à la contestation. Ainsi, sur Youtube, les chansons postées en soutien aux manifestants se multiplient pour fustiger, souvent avec humour, une taxe considérée comme illégitime. Des interprètes qui, pour certains, voient dans ce changement les prémices d'une privatisation du service de l'eau. C'est notamment le message que porte le groupe Rolling Tav Review dans ce clip. ... Des enjeux qu'aborde également le musicien irlandais Phil Coulter. Dans un titre baptisé La balade de l'eau irlandaise, la star des années 70 se moque du fait que l'eau devienne payante, alors que son pays est connu pour sa météo particulièrement pluvieuse. Un mouvement protestataire qui bénéficie aussi du soutien d'artistes étrangers comme l'acteur britannique Russell Brand. Dans deux vidéos très partagées sur le web, le comédien s'attaque ainsi ouvertement à la réforme controversée, en avançant que ce sont les citoyens les plus pauvres qui seront les plus affectés par cette mesure. Aujourd'hui, nous allons parler de l'eau.